Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Secrets d'entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai la grande chance d'interviewer Charlotte Huig Despointes, fondatrice de la Maison de la Maille à La Flèche. Cette entreprise créée en 2017 à La Flèche réalise 100 000 euros de chiffre d'affaires en vente à distance de plaid et de châle. Ses produits sont en fibre naturelle et de fabrication française et distribués essentiellement à des professionnels du luxe et à des particuliers qui aiment les produits français de qualité. Elle va nous raconter son parcours d'entrepreneur pour réussir à mettre en avant un savoir-faire ancien français grâce au e-commerce. Qu'est ce que tu faisais avant de construire ce projet ? Avant de construire ce projet, c'était une autre vie. C'était une vie parisienne hyper stressée. En fait, avant de m'installer à La Flèche en fin 2015, j'ai passé 15 années à Paris. J'ai suivi une formation en école supérieure de commerce. J'ai travaillé ensuite pendant 15 ans dans l'univers de la communication et spécifiquement dans le design de marques et de design de produits. Et j'ai créé ma propre agence de design en fait en 2009. Donc c'était ma première aventure entrepreneuriale de 2009 à 2015 avec deux autres associés. On a beaucoup développé l'agence. En fait, on était une quinzaine de salariés au final et on a développé nos métiers dans l'univers du luxe. Donc vraiment vin et spiritueux, parfumerie, cosmétiques plutôt du luxe. On a vraiment beaucoup accompagné en fait des marques, ce qu'on appelle des marques patrimoniales, donc des marques qui ont vraiment un ancrage de savoir-faire historique, donc des marques de cognac, d'armagnac, de champagne. Voilà, des histoires centenaires voire millénaires. C'est vraiment... Ça a été un métier passionnant. Pendant six ans, on a raconté des histoires pour ces marques. Vraiment passionnant et puis on a eu l'occasion du coup de designer, de créer des flacons, de créer des marques dans ces secteurs-là. Alors qu'est-ce qui fait que donc à un moment, tu décides de quitter la vie parisienne, de venir t'installer à La Flèche et de partir sur la maison de La Maille ? Le croisement de plein de choses à la fois personnelles et professionnelles. La rencontre de mon mari qui habitait à La Flèche. Donc du coup, le projet de s'installer et de fonder notre famille à La Flèche. L'envie aussi moi de changer de vie, de changer de métier, de retourner aux sources finalement et de retourner aux sources de ces savoir-faire historiques français. J'ai des parents viticulteurs, donc je pense que naturellement, j'ai un ancrage terroir qui est fort. J'ai grandi à la campagne, dans le Bordelais. Donc voilà, l'envie aussi de retourner à la campagne et de fonder une famille dans un univers, dans un rythme plus calme et plus serein. Et puis du coup, la volonté de me lancer dans un nouveau projet entrepreneurial, puisqu'on a vendu l'agence en 2015. Et voilà, vraiment le désir de me lancer dans une nouvelle aventure. Mais du coup, seule. Alors seule, donc sauf faire de ma part, premier enfant arrive. Premier enfant arrive. Et donc en parallèle de tout ça, parce que ça ne suffit pas pour s'occuper, donc tu as également la gestion de ce projet. Oui, j'ai un peu la bougeonne. Donc globalement, mon premier enfant effectivement né en 2016. Et finalement, l'idée de cette nouvelle aventure entrepreneuriale arrive au moment des cadeaux de naissance, puisqu'en fait, on reçoit un cadeau qui est une petite couverture ravissante d'une marque française, mais qui est fabriquée à l'étranger. Et finalement, un déclic où je me mets à chercher, à chercher un produit fabriqué en France, à chercher un produit de qualité et pas de réponse, pas d'offre en face. Donc l'émergence finalement d'une idée et puis une grosse étude de marché du coup, qui me permet d'identifier effectivement une opportunité entre un marché très artisanal, un peu touristique et puis une offre très, très luxe de maisons comme Hermès. Concrètement, tu démarres. Comment ça se passe ? Parce que l'étude de marché, il y a des investissements. Comment tout ça, ça se construit ? Ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne toujours très bien et puis assez vite finalement. Il y avait déjà cette première expérience d'entreprise, donc il n'y avait pas d'appréhension, il n'y avait pas d'angoisse sur le fait de créer une activité. Après, je me lançais dans un métier qui était complètement différent. Donc j'ai fait le choix de suivre une formation à l'école de la maille à Paris, pour me former sur le métier déjà techniquement et être capable de développer des produits, de développer nos propres collections et être capable surtout de rentrer en conversation avec des potentiels fabricants qui seraient des partenaires sur le long terme. Donc là, c'est plus pour maîtriser la production même si elle est totalement externalisée. Voilà, on sous-traite effectivement notre fabrication avec des prestataires qui sont en exclusivité pour nous et qui sont des partenaires vraiment sur le long terme. Donc la volonté vraiment de créer nos propres collections qui soient fabriquées dans ces ateliers. Et on a rencontré plusieurs ateliers du coup pour vraiment choisir l'atelier qui nous permettra d'arriver à l'excellence des produits qu'on recherchait. Donc ça, ça prend déjà du temps. Ça, ça prend quelques mois. Et encore quelques mois, c'est rapide. Quelques mois, c'est rapide. Mais notre projet a été très, très bien accueilli par les fabricants. Il n'y avait pas encore la dynamique qu'on a aujourd'hui autour du Made in France. On a été dans les premiers finalement à faire ces démarches, à revenir vers les métiers de fabrication français. Du coup, notre démarche a été très bien accueillie. Et puis, il y a toute l'étape du business plan. Donc on monte, on chiffre tout ça. On chiffre le projet, on chiffre le potentiel de vente, ce que va nous coûter le produit, à quel prix on peut le positionner commercialement pour trouver un juste équilibre, pour pouvoir rémunérer aussi des revendeurs, des distributeurs. À l'été 2017, en fait, on a nos prototypes validés. On a notre offre de prix. On a eu la chance d'être accompagnés aussi par des partenaires locaux qui ont été très présents et vraiment très inspirants aussi pour nous. Surtout vraiment qui nous ont accompagnés dans des conditions vraiment avec beaucoup de proximité, enfin vraiment très qualitatives. Donc moi, j'ai eu la chance d'être hébergée en fait dans une pépinière qui s'appelle Cogito à la Flèche, avec voilà une équipe qui nous a accompagnés, qui a su être présente les jours de doute, les jours où on a envie de tout remettre en question. Et puis l'équipe d'Initiative Sarthe, notamment Thomas Leguet, qui a été très présent aussi sur la construction du projet et qui nous a surtout permis de décrocher nos premiers financements sur la base du coup de notre business plan. Sur la base du modèle, on a pu obtenir du coup un financement prêt d'honneur complété par un financement bancaire. Donc il y a un vrai effet de levier aussi entre les deux qui est intéressant. Alors quelles sont les compétences ? Parce que même si tu avais déjà un parcours d'entrepreneur, quelles ont été les compétences que tu as mises en œuvre depuis la création de la Maison de la Maille ? La compétence majeure et fondamentale, je pense que c'est la patience. J'ai exercé pendant 15 ans un métier dans lequel on subit une pression qui est extrêmement forte de la part de nos clients, puisqu'on a des clients qui sont très exigeants, qui sont dans l'immédiateté permanente. On est dans l'immédiateté d'un lancement, d'une campagne. Il y a des budgets colossaux mis en face, donc il y a une espèce d'immédiateté permanente qui est très prenante, qui est fascinante, qui est très excitante et en même temps épuisante. Grisante et en même temps épuisante. Grisante et épuisante, voilà. Et finalement, là, je me suis retrouvée dans un métier, et je l'ai vraiment appris les deux premières années, je me suis retrouvée dans un métier qui avait une très forte saisonnalité, puisqu'on vend des plaides en laine naturelle, donc on a un produit d'hiver, un produit à très forte valeur cadeau, donc un produit de fin d'année, de cadeau de Noël. Et surtout, en fait, quand on fabrique ces collections, il y a une saisonnalité et il y a une temporalité qui est très différente. C'est-à-dire que le process industriel n'a rien à voir avec un process de création, puisqu'un process de création, on a nos équipes, on est dans l'instant présent, on est vraiment en échange permanent avec nos clients, et là, on est dans un process de développement, de sourcing, de prototypage, de validation, on fait, voilà, il y a des échanges, il y a des allers-retours, et tout ça, c'est une cadence de fabrication qui n'a plus rien à voir avec une cadence d'agence, en fait. Et tout ça dans un rythme de village en Sarthe. Et tout ça à la campagne, effectivement. Avec trois jeunes enfants. Avec trois jeunes enfants, puisqu'effectivement, depuis, il y en a eu deux autres. Donc, une vie à la fois familiale très intense, et en même temps, une entreprise qui se développe, qui se développe aussi à son rythme, au rythme de cette saisonnalité, et un équilibre, du coup, très agréable. Alors, quels sont, selon toi, les challenges principaux ? Les tiens et ceux de ton entreprise ? Alors, les challenges, je pense que pour une femme entrepreneur, l'Ethernet Challenge, c'est l'équilibre de vie, l'équilibre entre la disponibilité pour sa famille, qui pour moi est une priorité, et en même temps, comme on le disait, être grisé par cette aventure entrepreneuriale, et pouvoir donner suffisamment de temps à cette entreprise pour qu'elle se déploie. Et je pense à ce niveau-là, justement, cette troisième année est un vrai tournant pour nous. 2021 va être vraiment une année de croissance très forte, parce que, finalement, toutes ces petites graines qu'on a semées pendant trois ans sont en train de pousser en même temps. On est en train d'exploser. Donc, c'est formidable. Je pense qu'on a eu, on a, ces trois années, ça a été vraiment aussi une maturité du produit, une maturité de l'offre, et aussi une maturité dans notre connaissance de notre cible et de nos réseaux de distribution et d'acheteurs. Donc, aujourd'hui, voilà, on a des axes de développement qui sont extrêmement précis, très clairs, très identifiés et avec des opportunités. Pour les cités, donc ? Pour les cités, on a notre vente directe, donc B2C, Business to Consumer. Donc là, on va vendre en direct via notre site Internet. Sur des particuliers, donc en e-commerce ? Voilà, auprès des particuliers, en e-commerce, avec des collections propres que, du coup, on conçoit, on fabrique et on stocke. Donc là, il y a un vrai besoin de financement sur cette partie-là, puisqu'on amorce la pompe en fabriquant en amont les produits. Ensuite, on a une direction qui va être le B2B, qui est, du coup, tout le développement de l'équipement d'hôtel. Depuis un an, on développe une branche dédiée à l'hôtellerie plutôt très haut de gamme, donc 4 étoiles, 5 étoiles et Palace, où là, on produit sur mesure. Donc, on fait vraiment de la collection à la commande, puisque chaque hôtel est différent, chaque ambiance est différente, chaque lit est différent et un format différent. Donc là, on rentre dans les exigences de l'hôtellerie et du luxe, évidemment. Là, c'est vrai, cette activité qui est en offre sur commande et puis l'export, l'export qui est vraiment le troisième relais de croissance qui est en train de très bien se passer, puisqu'on a aujourd'hui de très belles références en France, puisqu'on travaille dans trois palaces parisiens. Et clairement, cette carte de visite, elle est fabuleuse pour l'export. – Entre autres au Japon ? – Entre autres au Japon. – OK. Et donc, tu me disais, quand on préparait cette émission aussi, que tu t'aperçois que ta personnalité aussi joue fortement dans cette capacité à développer l'export ? – Oui, en fait, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas forcément. Mais c'est vrai que, notamment un marché comme le Japon a besoin d'incarner, en fait, une marque, une entreprise. Et finalement, la femme entrepreneur peut être… – Française ? – Alors, française, parisienne, qui a une expérience dans le luxe. Voilà, c'est finalement une association de plein de facteurs qui font qu'on va incarner à l'étranger le chic parisien. Et le chic parisien reste un modèle aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est un modèle international extraordinaire. Et on a la chance de pouvoir le revendiquer et, du coup, travailler des produits autour de cette promesse du chic parisien. J'ai la chance d'avoir un associé, François-Xavier, qui est photographe professionnel. Donc, on travaille du contenu de marque qui est extrêmement qualitatif et a la possibilité, du coup, vraiment de proposer du contenu exceptionnel. – Avant de se quitter, si tu avais des conseils à donner à des entrepreneurs en graines qui souhaiteraient lancer un projet, quels seraient, selon toi, les conseils à leur donner ? – Les conseils… Alors, souvent, il y a beaucoup de gens qui se bloquent parce qu'ils n'ont pas ce que nos amis anglo-saxons appellent la big idea. C'est parce qu'ils n'ont pas l'idée révolutionnaire, l'innovation absolue. Moi, je n'ai rien inventé en créant deux entreprises. J'ai créé une première entreprise où, finalement, je ne faisais que le métier que je savais faire, sauf que je l'ai fait avec des clients différents et je l'ai fait à ma façon. Donc, j'apportais autre chose. Il y avait déjà 15 000 agences de design à Paris et j'étais la 15 000 unième. Sauf qu'on apporte notre personnalité, notre relationnel, notre savoir-faire. Donc, on incarne autre chose pour les prospects et les clients. La Maison de la Maille, voilà, on relance un produit qui est totalement universel aussi. Donc, c'est important d'avoir un produit universel, d'avoir un produit qui ne soit pas trop niche non plus. Il faut croire en ses idées, croire en soi, sans être trop obstiné. Il faut être capable aussi de se dire qu'à un moment donné, si ça ne fonctionne pas, il ne faut pas s'acharner. S'adapter. Savoir s'adapter. Et puis surtout, moi, ce que j'aime dire, c'est qu'il faut accueillir la surprise. Alors, on souhaite qu'elle soit bonne. Autant que possible. Mais accueillir la surprise parce que finalement, le modèle qu'on a pensé au départ ne se réalise jamais comme il a été prévu. Même s'il a été très bien pensé. Même s'il a été hyper bien ficelé au départ, qu'il était parfait sur le papier. Rien ne se passe comme on l'a prévu. Et il faut être capable d'accueillir la nouvelle et la bonne nouvelle. Moi, je l'entends plutôt dans ce sens-là. Et se dire qu'il y a un marché qu'on va développer qu'on n'avait pas du tout pensé à développer au départ. Ça se joue beaucoup aussi autour des rencontres. Donc à la fois de la conviction et à la fois de la flexibilité. Exactement. Je pense que c'est vraiment un dosage. Et c'est vraiment le dosage du chef d'entreprise. C'est être à l'écoute des conseils des professionnels, à l'écoute de l'entourage. S'il y a quelque chose à faire évoluer, quelque chose à améliorer. Et en même temps, être capable de dire c'est votre avis. Mais maintenant, moi, j'ai décidé que j'avançais et j'y crois et j'y vais. Merci Charlotte de ce partage d'expérience très riche. Et je souhaite longue vie à Maison de la Maille. Merci beaucoup Patrice. Merci de m'avoir invitée. J'étais ravie de partager toute cette expérience avec toi. Merci. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501